Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour aborder un sujet qui mérite d'être soulevé, à savoir que lorsque l'on fait synthèse de toute cette logique des systèmes, nous aboutissons à une compréhension plus élargie du grand système, le plus grand système, le grand système divin. En fait, plus on décortique la logique des systèmes, plus ça nous ramène, comme je le disais dans les anciennes vidéos, au fait que le grand système divin serait yin fondamental et qu'il n'aurait pas de yang fondamental. Donc, dans la logique des systèmes, lorsque l'on aborde le système divin, et qu'il y a toujours cette confusion de situer Jésus par rapport à Dieu, sachant que je vous disais que dans la logique du processus âme jumelle, Jésus serait le divin incarné en cours de cheminement dans ce processus âme jumelle, ça nous ramène à beaucoup de réflexions et de conclusions fort intéressantes. C'est-à-dire que quand on est soumis à ce paradoxe, oui, le divin serait yin fondamental, il n'aurait pas de yang fondamental, ça veut dire qu'il ne serait pas inscrit dans un processus âme jumelle. Mais en même temps, on verrait que dans la logique de ce monde polarisé, on aurait un divin incarné en Jésus, et ce Jésus qui aurait été au milieu du chemin, lors de la crucifixion, au milieu du chemin, comme tout masculin, portant le matériel traumatique du système, portant la majeure partie du matériel traumatique du système dans sa partie inconsciente, et que dans cette saturation du matériel traumatique porté dans son système d'âme, matériel traumatique commun porté dans le système d'âme, mais matériel traumatique créé en donnant trop au système abusif, puisque comme je vous dis souvent, la féminine comme le masculin, le travail en chénon, la féminine donne beaucoup à un masculin trop généré auprès des systèmes abusifs, et de ce fait, les deux donnent énormément au système abusif. Chacun aurait une fonction singulière, de par son grand amour, la féminine a son masculin, elle aurait des difficultés à mettre des limites à un masculin, décompensant sur elle dans des temps de crise, parce que fatiguée, épuisée de porter le stress des systèmes abusifs. J'en avais beaucoup parlé, mais ça nous amène à des conclusions fort intéressantes sur la compréhension de ce qu'est le concept, la notion de trinité. A savoir que, en tant que yin fondamental, le grand système divin n'aurait pas en face de lui de yang fondamental, donc ne serait pas inscrit dans un processus âme jumelle tel que les hommes de ce monde de matière yang, dans ce sous-système yang, le vivraient. Et là, ça nous amène vraiment à nous intéresser de près à la manière dont le divin vivrait ce processus âme jumelle. Et cela, je vais essayer de décortiquer, pour vous mettre en relève comment ce processus âme jumelle, le divin, le vivrait au travers de ses parents. Au travers de ses parents, que serait cet espace angélique yin, de ce sous-système yin, secondaire, et de cet espace yang terrestre, sous-système yang terrestre. Et la réunion de ces deux sous-systèmes, ayant épuré leur matériel traumatique, constituerait ce paradis terrestre où le divin pourrait s'incarner. Comme je vous dis souvent, la féminine endure psychiquement, le masculin endure physiquement. Le monde angélique yin endurerait physiquement le port du matériel traumatique le plus signifiant de la collectivité du monde terrestre. Et le monde terrestre, élaborerait dans un savoir relationnel, par cycle, les problématiques rencontrées dans ce monde terrestre. Et on aurait vraiment au travers de ce papayi d'angélique et de cette menthe moriante terrestre, on aurait ce processus âme jumelle que ce père ciel et cette terre-mère vivraient, comme tout dieu d'âme jumelle, bien sûr à un niveau plus élevé au niveau des systèmes, parce que ce seraient des plus hauts systèmes que le système humain, mais ces deux sous-systèmes yin et yang du grand système divin permettraient dans l'épuration totale du matériel traumatique de ce monde de la collectivité, mais aussi du monde inangélique, parce que dites-vous bien que quand on parle d'enfer ou d'expérience de mort minante où il y aurait des expériences désagréables, dans le monde in aussi, il y aurait cette partie débordante du matériel traumatique qui n'aurait pu être épurée par le monde terrestre. Donc on aurait vraiment ce port du matériel traumatique des deux côtés, dans le monde in et yang, mais c'est sûr que dans le monde in angélique, tout le surplus, les débordements de ce que l'homme ne peut épurer du matériel traumatique se feraient dans ce monde inangélique. Ce qu'on appelle aussi les expériences dans les expériences de mort et de imminence, il y a des espaces où les personnes vivant cette expérience ne vivent pas que des choses agréables, de même que dans les rêves, vous avez aussi le monde des cauchemars, on n'avait pas que le monde des beaux rêves, mais c'est bien plus intense dans les cauchemars ou dans les expériences de mort imminente, puisque c'est là que se retrouverait le matériel traumatique le plus élevé, puisqu'en tant que masculin yin, le monde angélique, comme tout masculin d'un duo âme jumelle, porterait le plus lourd du matériel traumatique commun, le strokerait dans sa partie inconsciente pour le libérer et le proposer à la féminine inconsciente afin qu'elle l'épure progressivement. Féminine yin, féminine yang ou féminine yang terrestre. Tout système fonctionnerait pareil. Tout dépend du système de référence dans lequel vous vous situez pour voir si vous êtes dans le yin ou le yang, comme je le dis souvent. Quand vous prenez dans le grand système divin la partie terrestre, la partie terrestre féminine et yang, mais dans le sous-système yang terrestre, on a bien l'homme qui est yin et la féminine et la féminine qui est yang. Donc, le masculin homme de ce monde terrestre est à prédominance yang parce qu'il appartient au monde terrestre, mais il est parti yin dans son duo d'âme jumelle. Le yin et le yang vont correspondre au système de référence dans lequel vous vous situez quand vous fonctionnez par rapport à un autre système. Vous voyez tout cela ? Tout cela, je l'ai abordé dans toutes les vidéos, donc il faut reprendre progressivement la logique des systèmes pour voir à quel point il est important de voir que tous les systèmes seraient polarisés. Donc, toute cette logique électromagnétique serait essentielle pour comprendre notre monde, mais il n'y aurait pas que ça. Il faudrait aussi accepter que ce principe des systèmes est très important aussi pour déduire la logique. Il ne suffit pas de voir que tous les systèmes et tous les systèmes sont polarisés pour comprendre la logique des systèmes. Quand on apprend, quand on voit que la logique des systèmes c'est des systèmes et des sous-systèmes qui s'emboîtent en poupée gigogne, d'une certaine façon, on comprend mieux tous ces dynamiques relationnelles universelles qui déterminent les clés de l'équilibre de l'homme. Ça, je le dis souvent, c'est pour ça que quand vous avez beaucoup de discrédits apportés à la systémique, interrogez-vous. Parce que la systémique c'est ce qui apporte les clés. On sait dans notre univers que tout est énergie et tout est polarisé, mais si on ne sait pas à côté, en complément, que le monde fonctionne en logique systémique d'emboîtement, entre système et sous-système, on ne comprend rien. Puisque le yin et le yang vont être définis par rapport au système de référence duquel vous partez. Donc, j'insiste, interrogez-vous, interrogez-vous sur pourquoi la systémique peut être autant connotée des moments négativement ou associée à des termes comme j'ai souvent entendu, oh la systémique c'est compliqué, quel terme ? Interrogez-vous parce que cette façon de connoter négativement certains mots, c'est pour que les hommes associent certaines notions à quelque chose de peu rassurant, peu crédible alors que je vous assure que la logique des systèmes expliquerait vraiment toutes ces vérités universelles que l'on peut décoder. On aurait eu tout devant nous depuis le début mais il nous aura fallu des millénaires pour intégrer, pour bien interpréter tout ce qui serait devant nous et même les écrits anciens tels que la Bible puisque la Bible dirait la vérité mais il aurait fallu des millénaires pour bien l'interpréter logique nous sommes dans un monde d'apprentissage où bien sûr nous ne pouvions qu'apprendre et décortiquer le rébut que progressivement et comme je vous le dis souvent la lignée adamique donc ces systèmes polarisés vivant dans un cadre adapté à leurs conditions d'existence les lignées adamiques auraient été longtemps manipulées par une lignée pré-adamique qui serait un système dynamifié dans un monde polarisé et encore une fois ça aurait été une anomalie créée par le divin mais une belle enfin une anomalie née de l'amour énorme d'un divin humble qui voulait créer l'homme à son image qui a créé Lilith et Adam dans un premier temps comme un système hybride à son image puisque lui le divin serait système hybride entre un monde angélicine et un monde terrestre yang donc c'est de grande humilité que le divin a voulu créer ses créations à son image alors que lui c'était le grand système et que ses créations étaient un sous-système yang enfin j'aurais tendance à je ne vais pas je vous en parlerai plus tard donc je voudrais revenir sur cette notion de trinité fort intéressante et sur le fait que lui le divin aurait vécu vivrait le processus âme jumelle différemment de nous les hommes puisqu'il n'aurait pas de yang fondamental en face de lui mais il aurait deux sous-systèmes yin et yang secondaire qui seraient ses parents ce qui expliquerait aussi que je vous parlerai aussi de cette notion qui s'éclare quand on dit du divin qu'il est l'alpha et l'oméga c'est très intéressant je vous en parlerai après donc pour commencer je vais vous parler déjà de cette trinité parce que la logique des systèmes finalement elle nous permettrait de mieux comprendre la notion de trinité décrite dans la bible en effet l'incarnation de l'amour divin dépendrait de la réunion parfaite du duo âme jumelle que représente l'espace signe angélique et l'espace yang terrestre c'est ce que je vous disais tout à l'heure le divin parfait ne pourrait s'incarner qu'après réunion ses parents ces deux sous-systèmes c'est ça la notion je suis l'alpha et l'oméga le début et la fin parce qu'en fait ce qui est magnifique c'est que le divin aurait créé le sous-système yin angélique et le sous-système yang terrestre et c'est le sous-système yin angélique et le sous-système yang terrestre qui après épuration de son matériel traumatique donnerait permettrait l'incarnation de l'enfant divin sur terre Dieu aurait créé ce monde angélique et yang terrestre et c'est ce monde angélique et yang terrestre qui lui permettrait son incarnation en tant qu'enfin enfant divin sur terre je trouve ça magnifique quand on pense à tout ça donc l'incarnation de l'amour divin dépendrait de la réunion parfaite du duo âme jumelle que représentent l'espace inangélique et l'espace terrestre Dieu incarné serait le fruit de l'union parfaite entre ciel et terre ainsi le coeur saint angélique et l'esprit mental terrestre s'exprimerait dans un saint esprit parfait dépollué du matériel traumatique de l'humanité c'est cela qui donnerait naissance à notre saint esprit c'est ce coeur saint angélique et l'esprit mental terrestre qui donnerait ce saint esprit parfait dépollué du matériel traumatique de l'humanité c'est grâce au coeur des anges et au mental des hommes grâce au travail complémentaire du coeur des anges et du travail mental des hommes que le matériel traumatique créé dans ce monde d'expérience et d'imaginaire du divin que ce matériel traumatique pourrait se libérer au fil des apprentissages et ce qui permettrait la réunion parfaite du ciel et de la terre et de l'incarnation du divin sur terre au fil des millénaires le paradis terrestre pourrait se manifester car les deux mondes yin et yang de polarité féminine et masculine ne seraient plus séparés par l'effet répulsif des traumas collectifs comme je vous dis souvent il faut toujours vous visualiser vos deux moitiés d'âme féminin et masculin féminine et masculin donc dans le grand système divin c'est pareil pour visualiser que le monde angélique et le monde terrestre est séparé par du matériel traumatique qui fait effet répulsif entre les deux mondes ce matériel traumatique de la collectivité qui ne serait pas encore épuré et au fil du travail complémentaire du monde angélique et du monde terrestre le matériel traumatique séparant les deux mondes s'estomperait et c'est pour ça que comme je vous le disais dans la dernière vidéo les anges seraient incarnés à l'heure actuelle les archanges et les anges seraient incarnés en hommes c'est ces hommes et ces femmes d'ouverture de cœur très signifiantes et on voit ces hommes et ces femmes angéliques incarnés qui auraient eux l'endurance physique même les femmes alors que les femmes ça serait plus le mental mais dans ces cœurs angéliques d'archanges et d'anges incarnés les femmes souffriraient énormément aussi dans leur corps quand elles porteraient le matériel traumatique de l'humanité c'est là où on différencie les anges incarnés dans un processus âme jumelle et les hommes incarnés dans un processus âme jumelle j'en avais parlé dans une autre vidéo donc au fil des millénaires le paradis terrestre pourrait se manifester car les deux mondes de polarité féminine et masculine ne seraient plus séparés par l'effet répulsif des traumas collectifs le cœur angéliquine porterait les souffrances de l'humanité pendant que le mental des hommes yang expérimenterait et épurerait progressivement les problématiques relationnelles de ce monde on voit chacun sa partie le cœur angélique yin porte les souffrances de l'humanité pendant que le mental des hommes yang expérimente dans des relations et épurent progressivement les problématiques relationnelles donc le partenariat âme jumelle se retrouverait ainsi de façon similaire dans ses dynamiques précises pour le grand système divin le grand système divin ça fonctionnerait pareil rappelons de façon objective et démontrable que tout serait système et tout système et tout serait système et sous-système dans l'univers et tout système serait polarisé je le répète souvent mais ça c'est des clés universelles qui peuvent se démontrer bien sûr chacun doit prendre le temps d'aller observer de vérifier par lui-même au travers d'observations complètes exhaustives et comme on ne peut pas accélérer le temps et que comme je vous le dis souvent à chaque fois qu'on va creuser une vérité que l'on va découvrir on est obligé de régler une problématique personnelle à nous donc il n'est pas possible de demander à quelqu'un d'accéder tout de suite à la vérité parce que la personne devrait régler toutes ces problématiques narcissiques en deux secondes ça ne serait pas possible donc chacun doit faire ce travail d'observation d'investigation progressivement et bien sûr ce n'est pas une personne en face un thérapeute un consultant qui peut le faire à la place un consultant un thérapeute va pouvoir vous aider à vous soutenir à vous cocher à vous soutenir dans vos observations et à vous aider à réguler votre rythme pour vous préserver d'un travail d'élaboration progressive mais le thérapeute ne pourra jamais faire ce travail de discernement d'observation patiente sage des dynamiques relationnelles seuls nous nous pouvons le faire ainsi le divin céleste aurait créé les anges et les hommes mais l'enfant divin incarné naîtrait de l'union parfaite des anges et des hommes c'est ça tout le chaînon circulaire c'est magnifique c'est là on voit que le divin sur l'alpha et l'oméga ça prend tout son sens le divin céleste aurait créé les anges et les hommes mais l'enfant divin incarné qui serait le divin aussi l'enfant divin incarné naîtrait de l'union parfaite des anges et des jeunes on a tout en miroir inversé un divin céleste qui crée des anges et des hommes et un miroir complémentaire un enfant divin incarné qui serait le même donc mettant dans la terre incarné lui naîtrait de l'union des anges et des hommes anges et hommes dans le milieu céleste qui serait des enfants anges et hommes dans le milieu terrestre qui serait les parents vous voyez c'est 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 tout dans la logique de système tout colle tout est parfait et on voit que tout tout devient cohérent et qu'on peut démontrer en plus tout ça mais bien sûr c'est une grande grande synthèse qui demande du temps de la patience et de l'intégration qui demande qu'on règle nos problématiques personnelles les plus fines et donc on ne peut pas faire ça en deux secondes c'est comme si un psychothérapeute forçait un consultant une séance à régler toutes ces problématiques je ne vous dis pas les fractions que ça engendre dans la psyché mais c'est pour réaliser que le temps est le meilleur à lier de même que notre libre arbitre et nos capacités à se faire confiance pour aller expérimenter de nous-mêmes comme je vous l'ai dit souvent dans des vidéos beaucoup de on prend pour argent comptant beaucoup d'informations sans aller vérifier et je vous assure que c'est effrayant de voir combien beaucoup de choses que l'on nous a livrées et qui appartiendraient à ce monde ces systèmes abusifs ces systèmes abusifs qui nous auraient transmis ces fausses informations bien sûr dans le sens de maintenir une ignorance sur les lois d'équilibre dans ce monde polarisé puisque encore une fois rappelons-nous qu'il n'y aurait pas d'extraterrestres non tout ça ça serait encore une fois beaucoup beaucoup de désinformations mais il y aurait deux lignées une lignée adamique et pré-adamique qui elle serait bien terrestre la lignée pré-adamique la lignée pré-adamique fonctionnerait un peu sur un point de la même façon que la lignée adamique c'est sur le niveau d'éveil c'est à dire qu'on aurait dans la lignée adamique des personnes plus ou moins éveillées aux lois de l'univers à l'équilibre à la façon de s'équilibrer dans les relations et bien dans la lignée ça serait pareil il y aurait des personnes abusives plus ou moins réveillées à leur nature égocentrée tant que les systèmes cœur alimenteraient beaucoup les systèmes abusifs ces systèmes abusifs ne seraient pas méchants elles ne seraient pas trop éveillées à leur nature égocentrée tant qu'elles seraient nourries par l'amour des systèmes souples elles ne deviendraient pas irritables elles ne deviendraient pas elles pourraient maintenir une façade de partage de partage artificiel mais de partage que là encore une fois c'est important de voir que même si les lignées pré-adamiques de part à un port de matériel traumatique très lourd puisque dans leur fonctionnement unifié dans un monde polarisé ils créeraient beaucoup de matériel traumatique ce matériel traumatique ne ferait pas trop d'obus trop d'obus tant qu'il serait contenu par la lignée adamique souple qui les nourrirait de leur bel amour mais une fois que la lignée pré-adamique ne serait plus nourrie par le bel amour de la lignée adamique tous les traumatistes lourds débordants non réglés de la lignée pré-adamique ferait du bruit parce qu'ils ne seraient plus contenus par la lignée adamique c'est ça aussi qu'il faut comprendre donc bien sûr dans la lignée pré-adamique il y a des personnes qui ne sont pas encore réveillées à leur nature égocentrée qui la vivent mais tant qu'ils sont contenus par des lignées d'amour adamique ils ne vont pas devenir agressifs irritables et ils ne vont pas manifester de façon bruyante leur attitude égocentrée mais une fois qu'ils sont plus nourris c'est eux avant les autres eux avant les systèmes que la lignée adamique elle sera prête à se sacrifier par amour c'est pour ça que là on est dans une posture d'affirmation juste de cette lignée adamique qui commence à se préserver on le voit à travers des faits sociétaux comme les gilets jaunes donc ça c'est encore une décrétion mais je pense que c'est important d'y revenir donc dans les cieux le divin serait le parent de ses créations dans les cieux on voit que le divin serait le parent de ses créations puisqu'il aurait créé les anges et les hommes mais sur terre le divin serait l'enfant pur né de l'amour de ses créations abouties c'est ça qui est beau puisque l'enfant divin incarné naîtrait de l'union parfaite des anges et des hommes dans le grand système existentiel tout serait à double sens et toutes les configurations interactives pourraient se retrouver puisque je vous ai déjà dit que dans le grand système divin on retrouve le tout il y a toutes les configurations possibles d'interaction entre les systèmes que l'on peut retrouver donc rien ne serait fermé et tout serait plein dans les multiples facettes de la réalité Dieu se serait créé se serait créé des parents et des compagnons imaginaires pour combler un manque dans son grand cœur d'entités isolées voilà ce qu'on pourrait en déduire de la logique des systèmes bon je vais arrêter peut-être cette vidéo et je vous retrouve pour une prochaine vidéo voilà ce qu'il y a de la logique des systèmes